Bonjour, ici Robin de Hightech Pickers, c'est le temps de nos nouvelles du coronavirus. Aujourd'hui, on est le mardi, le 18 février 2020, donc on va commencer un petit peu avec ce qui se passe sur le Diamond Princess. On a encore sorti 88 nouveaux cas de coronavirus sur le bateau maudit de Yokohama. Donc, on est rendu à 500, si je ne me trompe pas, 540 personnes infectées sur un seul bateau. Une personne infecte 540 personnes. Puis là, c'est clair aussi aujourd'hui qu'il y a un paquet de monde qui ont été infectés durant la quarantaine parce qu'ils ont été maintenus sur ce bateau-là. On dirait que c'est une expérience sanitaire. Une étude sur la santé qui est faite sur des gens sans leur consentement. Donc, c'est clair que ça nous permet de voir un peu la vitesse fulgurante à laquelle le virus peut se propager, surtout dans des endroits fermés. Fait qu'imaginez-vous, ça c'est un bateau parmi des centaines et des centaines à travers le monde. Imaginez-vous dans un autobus, un avion. Peut-être qu'un avion, c'est moins pire parce qu'on reste là moins longtemps. Mais les autobus, en fait, toutes les formes de transport en commun. Tous les événements aussi, les événements où il y a des grands rassemblements de personnes. Imaginez-vous aussi, je ne sais pas, les prisonniers. À travers le monde, il y a des prisons qui sont surpeuplées. C'est vraiment impossible. Ça va être impossible pour les autorités d'aller voir là-dedans. C'est qui qui est infecté, c'est qui qui n'est pas infecté. Donc, c'est clair qu'on s'en va vers une pandémie mondiale. Et puis, pour ce qui est du Diamond Princess, c'est ça, c'est le résultat de la quarantaine. Qui n'est pas fini encore parce qu'ils ont seulement testé environ la moitié des personnes. Ici, on a en fait l'exemple inverse. La Westerdam. Vous vous souvenez qu'il a pu accoster au Cambodge, à Sianoville. Ils ont laissé sortir 1200 personnes, 1220 personnes, du bateau. Parce qu'on croyait vraiment qu'il n'y avait aucun cas de coronavirus sur le Westerdam. Vous savez, c'est le bateau qui a été refusé dans plusieurs pâles. Ils ne savaient vraiment pas où s'en aller. Mais là, en fait, c'est qu'ils ont découvert un peu plus tard qu'il y avait une passagère qui avait le coronavirus. Donc, combien de personnes qui ont été infectées sous le bateau pendant le voyage? On n'en a aucune idée. Mais là, il y a 1200 personnes, 1220 personnes. De la minute qu'ils sont sorties du bateau, ils sont allés prendre l'avion à l'aéroport et ils sont retournés dans leur pays respectif. Fait que 1200 personnes qui sont parties un petit peu partout au travers du monde dans leur pays. Alors qu'on n'a aucune idée c'est qui qui a le coronavirus ou pas. Puis pour revenir au Diamond Princess, ils sont rendus à environ 540 personnes infectées. Ce qui devrait probablement doubler lorsqu'ils vont finir de tester tout le monde sur le bateau. Il semble que 75% des gens qui sont testés et qui sont reconnus comme étant positifs du coronavirus n'ont aucun symptôme. Fait que c'est des gens parfaitement en santé, qui ne toussent pas, qui n'ont pas de fièvre, qui n'ont aucun symptôme. Mais qui ont le virus et qui sont contagieux. Donc ça vous donne une idée à quel point on a affaire à une maladie silencieuse qui se propage à la vitesse de l'éclair. Puis probablement, moi je suis sûr à 100% qu'il y a des pochettes d'infection un peu partout dans le monde. Il y en a ici au Canada. Les gens n'ont même pas aucune idée qu'ils sont infectés. Fait que ça, ça va se voir dans les prochains jours. Puis justement sur le Diamond Princess, les États-Unis ont rapatrié leurs citoyens. Ils en ont trouvé 20 juste dans le voyage entre le bateau et l'aéroport à Tokyo. Ils ont trouvé 20 personnes qui n'avaient pas diagnostiqué avant, qui ont le coronavirus, qui ont été obligés de laisser au Japon. Puis dans l'avion qui partait de Tokyo, qui s'en allait à Californie, ou à une base militaire aux États-Unis, ils ont trouvé qu'il y a 14 personnes qui sont tombées malades pendant le voyage, qui ont été obligées d'isoler et qui avaient le coronavirus. Donc, c'est vraiment un cauchemar. Puis c'est clair que je regarde les mesures. Même les pays qui ont les meilleures mesures au monde pour essayer d'empêcher la propagation du virus, pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Puis le Japon, comme je disais, qui traîne de sa cabarde. Parce qu'à part du bateau, ils sont rendus à 540 quelques personnes infectées. Ils sont rendus, je pense, proche de 70 personnes infectées au Japon, qui n'ont pas rapport au bateau, ou en tout cas, qui n'ont plus ou moins rapport, ou qui ont été infectées autrement. Donc, c'est plate, mais c'était prévisible. Aujourd'hui, les frontières ne sont pas perméables. Peu importe ce qu'on essaie de faire. Donc, c'est ça pour le Diamond Princess, puis le Westerdam. Surtout le Westerdam, vous allez me l'entendre parler. Puis le Diamond Princess, ce n'est pas fini. Ici, effectivement, il y a des experts qui prévoient un petit peu la pandémie, puis comment ça va évoluer dans les prochains mois. Puis moi, je vais vous dire, moi aussi, j'ai la même position. C'est la position de mon canal, c'est ça. C'est qu'il y a une pandémie mondiale, puis 60 % de la population mondiale, je ne sais pas, il n'y a rien de fou là-dedans. Si le virus se développe de la façon normale que les virus se développent, de façon exponentielle, c'est clair que ça va arriver. Puis plus qu'il y a de monde infecté, plus que ces gens-là infectent d'autres personnes. Donc, il n'y a absolument rien de fou à l'idée de penser que à un certain moment, 60 % de la population de la planète va être infectée. Puis effectivement, il va y avoir un taux de mortalité qui est représentatif du nombre de personnes qui sont infectées. Puis comme je l'ai dit précédemment, dans les meilleures conditions, vous allez avoir un taux qui est assez bas. Mais, comme on dit, si on regarde l'ensemble de la planète, les meilleures conditions de santé, ça existe dans seulement un certain nombre de pays. Alors que la majorité des gens sur la planète n'ont pas accès à des souhaits de santé. Si vous regardez l'Afrique, si vous regardez l'Inde, c'est des pays où il y a encore des maladies comme la peste, la lèpre. C'est des maladies qui sont parfaitement guérissables. Mais, c'est des pays qui n'ont tellement aucune ressource que les gens meurent de des maladies aussi bêtes que ça. C'est sûr que ce ne sont pas des pays qui ont les moyens de prendre des mesures contre le coronavirus. Donc, le taux de mortalité va sûrement être plus haut dans ces pays-là. Alors qu'ici, les pays où ils ont accès à des soins, ils peuvent réduire pas mal au maximum le nombre de décès. Aujourd'hui, justement, on va parler un petit peu de l'économie après ça. Justement, parce que si on regarde les statistiques, il n'y a rien que 5 morts en dehors de la Chine. Pourtant, on est rendu peut-être à 6-700 personnes infectées en dehors de la Chine. Fait qu'on va en profiter un petit peu pendant qu'il n'y a rien de grave vraiment qui se passe pour parler un petit peu de l'impact économique. Lui, il commence vraiment à être visible un peu partout dans le monde. Déjà qu'en fait, pour la Chine, les dommages sont déjà évalués en trillions de dollars US. Les dommages pour la Chine, justement, comme je l'avais prédit lorsqu'il y avait eu la réouverture des marchés boursiers, comme ça, en Shanghai, à la fin du mois de janvier, ils ont ouvert qu'une baisse avec une perte de 8 % de ce qui était évalué à 675 milliards dans le temps. Le gouvernement a pratiquement fait de la politique monétaire pour essayer de remonter les chiffres. Ils ont empêché les investisseurs de prendre des positions courtes. Dans le fond, ils ont manipulé l'économie pour essayer de la remonter. Je n'ai pas vraiment regardé où est-ce que c'était rendu, mais c'est clair que c'est une économie artificielle. Si le pays est paralysé depuis ce temps-là, c'est sûr que les coûts du coronavirus augmentent drastiquement en Chine. Mais les coûts sur le reste de la planète augmentent de façon... Ça n'a aucun bon sens. Je regarde justement des pays comme la Thaïlande, Bangkok, Pattaya, c'est des places pour les voyages. Je regarde des vidéos de certains youtubeurs que je connais qui font des vidéos là-dessus. Il n'y a personne. C'est vide. L'économie perd des milliards. C'est comme la Thaïlande. L'économie, c'est le tourisme. Puis la Thaïlande, qui ont pris des décisions controversées, comme de ne pas restreindre les touristes qui viennent de la Chine parce qu'ils veulent avoir des touristes. Mais ça, ça a l'effet que les touristes de tous les autres pays ne veulent rien savoir parce qu'ils laissent rentrer des gens de la Chine territoriale. Il y en a combien là-dedans qui ont la maladie? Ça a fait fuir tous les autres touristes. Puis là, c'est complètement vide. La plupart des pays d'Asie, le Japon, entre autres, le Vietnam, le tourisme, elle est mort. Des milliards de dollars de pertes. Puis ça, c'est juste le début. Puis ce ne sont pas des pays où il y a une épidémie. Mais pourtant, ça a l'effet de la peur. Donc les gens ont coupé leurs vacances en Asie. Alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment plus de chances que l'épidémie pogne dans un autre pays d'Asie qu'ici au Canada ou aux États-Unis ou n'importe où ailleurs. Mais l'effet de la peur puis ce qui se passe, vraiment ce qui se passe avec les bateaux de croisière présentement. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont annuler leur croisière. Parce que c'est le cauchemar de se faire arrêter. Tu sais, une seule personne infectée rentre sur un bateau de 3 000, 4 000 personnes. Puis ça, ça peut causer un cauchemar à tout le monde comme on voit présentement à Yokohama. Donc les coûts dépassent la Chine largement. Ici, disons que je regardais les marchés boursiers américains parce que... En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser puis que je suis tombé vraiment sur le scoop du coronavirus au tout début de l'épidémie, moi, je regardais un petit peu ce serait de quelle façon de quelle façon investir pour faire un gros coup d'argent. Et puis... Là, je regarde aussi la bourse américaine dernièrement. La bourse américaine que... Je pense que depuis des années, ça n'arrête pas de monter à tous les jours, peu importe ce qui arrive. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'argent facilement depuis les dernières années. Mais là, je pense que vraiment le plafond, le plafond est arrivé. Puis là, avec cette catastrophe-là qui va être mondiale, c'est clair pour moi qu'il va y avoir un effondrement de l'économie aux États-Unis. Ça ne restera plus seulement à la Chine. Puis à peu près toutes les compagnies maintenant sont vraiment poignées. Il y a la question des chaînes de distribution. Si une compagnie fabrique un produit puis il y a une pièce qui est produite en Chine, s'ils ne peuvent pas l'avoir, c'est la chaîne au complet qui s'effondre. On est en train de voir avec les iPhones, avec les produits Apple, ça va avoir un impact énorme sur l'économie américaine. Peut-être qu'au début, pourquoi on n'a pas vu l'impact encore? Parce qu'on a eu un petit peu un scénario où c'est que le malheur des uns font le bonheur des autres. Puis l'économie américaine, dans un sens, elle a comme profité un peu du fait que les pertes de productivité qu'il y avait en Chine ça pourra vraiment créer des jobs ou amener un aspect positif pour l'économie américaine. Mais là, le gros du problème, à un moment donné, la catastrophe va vraiment frapper. Puis là, ça va être exacerbé par le fait que si la maladie prend des épicendres dans d'autres pays, en dehors de la Chine, ça va frapper l'économie directement. Puis les coûts, imaginez-vous les coûts qui sont évalués dans les milliards à chaque jour. pour l'économie mondiale, alors qu'on a à peu près 700 personnes infectées puis seulement 5 morts. Quand on va avoir des millions puis des millions de personnes infectées puis des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts, ça va être quoi le coût pour l'économie? Fait que moi, là, franchement, là, moi j'avertis les gens aussi, au niveau économique. Moi, ma stratégie, la seule stratégie que j'ai trouvée qui était viable par rapport à ce qui se passe, c'est la stratégie protectionniste, soit l'or et l'argent, ou tout simplement sortir des marchés et garder de l'argent. Mais l'argent va, tôt ou tard, va être dévalué parce que je prévois que la réserve fédérale la réserve fédérale américaine va intervenir. Ça va être encore du coup en TTT vésin. Ils vont mettre de l'argent dans l'économie pour essayer de, d'artificiellement gonfler l'économie quand l'économie va s'écouler. On va voir la même chose avec la Banque du Canada, un petit peu partout dans le monde. Puis la Chine fait déjà ça maintenant. Donc ça, ça va créer de l'inflation, ça va dévaluer le dollar d'une façon ou d'une autre. Donc vous allez avoir un marché boursier qui s'écroule, un phénomène semblable à 2008. L'inflation, la politique monétaire, puis les gouvernements vont y aller agressivement sur la politique monétaire, ce qui va faire monter l'inflation encore. et les seules places safe, ça va être les météos comme l'or, l'argent. C'est clair que l'or est déjà, en regardant en dollars canadiens, l'or est déjà rendu au niveau le plus élevé, je pense, de toute l'histoire. Ça va continuer à monter. Mais l'argent qui était déjà à terre complètement, je pense que c'est une meilleure option parce que là, l'argent a beaucoup de place avant d'atteindre le plafond, alors que l'or est déjà en train de plafonner, mais c'est sûr que le plafond va, le plafond va augmenter, mais moi, je conseillerais plus l'argent que l'or, c'est ma philosophie. Mais c'est clair que ceux qui décident de rester dans les marchés, ils vont avoir des mauvaises surprises et ils vont se ramasser avec le sac à marde. Ça, c'est ma philosophie. Je la pense depuis le début de l'épidémie. puis ça devient de plus en plus clair que l'impact économique va être extrême. Donc, attendez-vous pas à faire de l'argent facile encore cette année en restant dans les marchés. Je pense que, en tout cas, moi, le conseil que je donne, c'est foutez le canard de là. il va vraiment avoir un effondrement des marchés. Ça restera pas un problème chinois ben, ben longtemps, malgré que le problème va être en Chine aussi. Mais le problème s'en vient ici. Puis regardez les coûts actuels. Fait qu'imaginez-vous les coûts que ça va avoir quand il va y avoir des millions de personnes infectées. Ensuite, justement, quand on parle du tourisme dans d'autres pays d'Asie qui est complètement à terre, ben là, c'est peut-être être une opportunité. Je vous dis que c'est pas tellement logique d'éviter les voyages en Asie parce que, jusque-là, tous les autres pays, à part la Chine, sont tous à risque, comme chaque pays du monde est à risque. Donc, c'est pas plus risqué d'aller en Thaïlande ou au Vietnam ou dans un autre de ces pays-là, même au Japon. C'est pas vraiment logique de s'empêcher. Puis là, il y a des deals extraordinaires. Je crois que si vous avez déjà eu l'idée d'aller en Thaïlande, ce serait vraiment le temps de magasiner. Je vous le dis, c'est vide complètement. donc, les deals extraordinaires sont là. Puis un conseil, si vous êtes marié, vous avez une blonde, amenez-la pas avec vous. OK. Fait que... Avant de vous laisser, je vais vous faire part un petit peu d'un extrait qui a été pris dans une étude qui a été publiée dans un journal d'épidémiologie chinois. Vous savez que je n'accorde pas une importance extraordinaire à ce que dit la Chine. Mais ils ont fait une étude sur 72 314 personnes qui avaient ou qui avaient le coronavirus ou qui étaient suspectés de l'avoir. Vraiment un mélange... un mélange de patients. Puis... Ils ont sorti des statistiques qui disaient « Bon, ben, si vous avez la maladie, voilà votre... votre pourcentage de risque de mourir. » Et ça a été divisé par l'âge. Puis ça démontre que si vous avez 80 ans et plus, si vous attrapez le coronavirus, vous avez 14,8% de chances de mourir. Si vous avez entre 60 et 79 ans, vous avez 8% de mourir. Si vous avez entre 60 et 69 ans, vous avez 3,6%. Entre 50 et 59 ans, 1,3% de mourir. Entre 40 et 49 ans, vous avez 0,4%. Et entre 10 et 39 ans, vous avez 0,2% de mourir. Donc, les statistiques démontrent que plus le patient est vieux, plus il y a de chances de mourir. Donc, peut-être que ça va peut-être aider les professionnels de la santé à prioriser le suivi des gens. D'une certaine façon, les gens qui sont plus susceptibles d'avoir des complications puis de mourir, c'est vraiment basé sur l'âge. je vous laisse là-dessus. Ça porte à réfléchir. Moi, je suis Robin de Hitek Pickers. Je continue à surveiller la situation sur une base quotidienne. Je vous reviens demain avec d'autres nouvelles. On va parler demain des prochains événements. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être sûr d'avoir mes prochains vidéos, pour être sûr de vous faire avertir quand je sors mes prochains vidéos. Puis, je vous invite aussi... Écoutez, moi, je ne suis pas monétisé. Je ne cherche pas à faire de l'argent avec ça. Je le fais juste parce que ça m'intéresse. Puis, je veux avertir les gens de ce qui s'en vient parce que je n'ai pas l'impression que les gouvernements avertissent vraiment de façon responsable les gens. Regardez dans la description en dessous du vidéo. Vous allez avoir des liens vers mes sites web. Moi, j'ai un site web pour la région de Québec puis un site web pour la région de Montréal où j'annonce les différents marchés aux puces, les bazards, les ventes de garage qui ont lieu prochainement. Donc, si vous êtes un amateur de tout ça, je vous invite à aller visiter mes sites web pour savoir où est-ce que vous pouvez aller faire des bonnes affaires en ville prochainement. J'ai également des liens vers mon compte Instagram. Donc, on se revoit demain. Merci et passez une bonne journée.